Ah bien, tout va bien, je vois, hein ? Oui, après un orage qui ait pu tout gâter. Je lui ai fait part de mes projets d'avenir dans lesquels elle tient une place importante et elle s'est dérobée. Ah, c'est à peine croyable. N'est-ce pas ? Je lui ai peut-être présenté les choses avec un peu de véhémence, mais je ne crois pas que ce soit ça qui ait motivé sa réaction, non ? Il y a un secret dans cette existence. Et ce secret l'empêcherait de répondre à vos voeux. Je le crains. Vous avez vous questionné. Avez-vous si mauvaise opinion de moi ? Dieu m'en garde, mais un amoureux souvent n'est plus le même homme. En tout cas, vous avez bien agi en n'insistant pas. Adal de Roquefort-Chavignol vous écoute ? Certainement. C'est pour vous. Une voix étrangère. Ah, c'est elle. Ça je ne crois pas. Allô ? Oh, Roland, tu es à Paris. 24 heures seulement, on se voit quand même. Ah, on déjeune ensemble, bien sûr. À 13 heures, j'y serai. Mais ça me fait plaisir de te revoir à la France. Et pourtant, tu es un lâcheur. Ah non, pas du tout. J'ai été provisoirement rappelé. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Incognito. Ah oui, je vois ce que c'est, brune ou blonde. Mais blonde ? Mais blonde ? D'ailleurs, si tu veux, tu la faras ce soir. Je t'invite au concert. Ce soir ? Oui. Je suis paru. Mais tu le dégages. Je ne le souhaite pas. Ah, brune ou blonde ? Blonde. Mais c'est peut-être la même. Non, sérieux. Je viens ici pour le concert de ce soir au Champs-Elysées. C'est fabuleux. Non, tu n'es pas au courant. Je vois. La musique, tu t'en fous. Non, non, non. Tu ne pourrais jamais entrer dans la famille, tu sais. Chez nous, il faut savoir jouer un instrument. C'est dans la Constitution. Et comme ça, si les choses vont mal, on pourra toujours travailler dans le café. Non, quand je pense que je dois régner un jour, ça ne me fait plus rire, tu sais. Mais pourquoi ? Parce que je ne suis pas fait pour être roi. Non, même au courant, que c'est le plus délicieux peuple de la Terre. Non, moi, c'est la musique. Qu'est-ce que tu veux, la musique ? C'est un garçon comme toi qu'il faudrait qu'on roi, oui. Ah, c'est drôle. Ah oui, je sais, tu es républicain, mais les bons républicains font les bons rois. Alors, tu ne viens pas au concert ? Je suis désolé. Tant pis. Mais si tu changes d'avis, ne t'inquiète pas. Je dis simplement, il me faut une place pour la France. Et c'est tout de suite. Ah, j'ai eu une communication pour vous. Ah. Ah, la demoiselle d'Avignon est désolée, mais elle ne pourra pas se rendre libre ce soir. Circonstance imprévue. Et moi qui viens de refuser au prince Roland de l'accompagner au concert, c'est une malin. Oui, elle a demandé également que vous la rappeliez pour prendre notre rendez-vous. Ah, ben non. Quoi non ? Non, je ne rappellerai pas. C'est vrai, ça, je fais déjà un effort. Je passe sur certaines choses. On me dit, oui, oui, ce soir, je la revois encore. N'importe où, où vous voulez, on se décommande. Ah, non, finement des plaisances. Parce que des caprices, moi, c'est haut, hein. Attention, je ne suis pas un gamin. Ton numéro est Jasmine ? Jasmine, rien du tout. Ah non, je n'aime pas ça. Je vois. Enfin, mettez-vous à ma place. Puisque c'est comme ça, j'irai au concert, allez. On me reproche à droite et à gauche de ne pas m'intéresser à la musique, et ben ça m'a changé. Au concert, j'irai. Et de bonheur. Toi, en soi ! Carole ! Carole ! Ah ! Toujours à rêver ! Oh, mais, qu'est-ce que vous faites ici ? Je vous croyais en Kirlande. Ben, moi, je vous croyais en avion. Vous êtes belle. Oh, merci. Mais je ne savais pas que vous vous intéressiez à la musique. Ben, vous voyez, j'y viens tout doucement. Comment allez-vous ? Oh, comme quelqu'un qui a des projets grandioses. J'ai l'intention de répandre la musique sur toute la surface de la Terre. Et j'y arriverai. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir. Oh, mais, n'est-ce pas le prince Roland que j'aperçois sur les marches, là-bas ? Ah oui, c'est lui. Incognito, je crois. Oui, de même qu'il fait jouer ce soir une symphonie incognito. Vous savez que c'est un des plus grands musiciens modernes. Ah, vraiment ? Ah, oui. Oh, quel homme. Quel dommage qu'il soit roi, hein. Sinon, je l'aurais pris sous contrat. Nous deux, nous râillerions sur la musique. Mais quel succès il a auprès des femmes. Regardez. Une de ses conquêtes, sans doute. Eh ben, qu'est-ce que vous avez ? Remettez-vous. Oh, le chanoin de Rockefeller. Pardonnez-moi. Monseigneur. Pas son genre. Oh, merde. Ah oui, décidément, c'est la CRI. Il ne manquait plus que ça. Ma parole, vous m'en voulez. Déjà, hier soir. Mais je vous reconnais. Non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle ne vous plaît pas, ma voiture ? Je vous avais recommandé un séjour au bord de la mer. Oh, vous foutez-moi la paix, hein, où je vous rentre dedans. D'accord ? Oui. Ah non, une fois comme ça, ça suffit. Non, mais c'est un maniaque du pare-choc. Attention, hein. Ah, non, blève. Pas pas, non. Ah, enfin, vous voilà. La jeune personne a déjà appelé deux fois. Vous m'obligeriez à dalle en ne me parlant plus d'elle. Tiens. Je parie que la voilà. Je ne la prendrai pas, hein. François. Inutile. Allô, mademoiselle ? Oui, je vais voir s'il est là. A aucun prix. Faites un geste. Non. Il me dit qu'il n'est pas là. Ben, oui, je suis très gêné. Mademoiselle voudrait vous expliquer. J'ai été berné de la plus odieuse façon. Il dit qu'il a été berné. Oui. Vous ne comprenez pas. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Adal, vous m'obligeriez en raccrochant. Vous partez pour la Suisse ce soir ? Ah, ben, ça va vous faire du bien, ça. On part pour la Suisse. Qu'elle y reste. Oh. Non, je n'ai pas bien compris ce qu'il a dit. C'est très déplaisant. Eh ben, raccrochez. Ah, vous l'entendez. Elle vous entend. Oui, il est là près de moi, mademoiselle. Oui. Oh, c'est très aimable à vous de penser à moi dans de telles circonstances. Cette délicatesse vous honore. Vous êtes, je le vois, une personne de la plus parfaite éducation. Ah, non, non. Ça, tout le monde ne peut pas en dire autant. Ha, ha. Non, 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 il n'a pas ri, je vous assure. Il claque la porte. Il claque encore la porte, il a l'air furieux. Ah, oui. Il est sorti. Sorti, oui. Oh, ne pleurez pas, mademoiselle. Ah, oui, oui. Oui, je vous comprends, mademoiselle. Toute ma sympathie, mademoiselle. Je le lui dirai, mademoiselle. Mais respect, mademoiselle. Vous êtes un cœur de pierre. Et vous n'avez encore rien vu. Je pense que j'ai négligé ma carrière. Que je suis allé m'enterrer en Curelande. Que j'ai failli perdre la vie, là-bas. Appelez-moi, s'il vous plaît, le ministère de la Joie de Vivre. Mais tout ça est bien fini. Désormais, je suis un froide ambitieux. À nous, les places et les honneurs. Ah, on veut que j'ai une tête nationale. Eh bien, je vais avoir une tête nationale. Et je vous jure que ça ne va pas traîner. Comme vous l'aimez, François. Il y a fait un trésor, on va rentrer. On va partir. Là, je peux pas. Viens. Où ? Tout va bien. Vous n'avez pas peur de rester seule. Et moi, je n'ai pas peur de vous laisser. Dans quelques jours, le garage d'en bas vous livrera une deux chevaux. Comme ça, vous vous sentirez moins coupé du monde, ma chérie. Et vous verrez qu'on vit très bien sans électricité. Ah, à ce propos, faites bien attention aux batteries. Même chose pour le réfrigérateur. Si vous avez un coup de cafard, il y a du champagne à la cave. J'entends la voiture. Au revoir, Béatrice. Au revoir, mon chéri. Je vous embrasse et j'ai confiance. La stabilité de l'État repose sur quoi ? Sur le bonheur de ses citoyens. C'est pourquoi, l'amendement que je propose est un amendement qui vise le concept même de notre existence. Apprenons à vivre. Et les peuples, étonnés et reconnaissants, recevront de notre main généreuse la réponse au grand point d'interrogation que pose aujourd'hui. Vous étiez merveilleux. Vous étiez là. Compliment, mon cher confrère. Merci. Je ne partage pas vos opinions, mais je vous applaudis tout le monde. Vous réconciliez tous les partis. N'est-ce pas le rôle d'une femme ? Mon cher ministre, vous êtes le leader de l'unanimité. Très joli. Oui, eh bien, le leader de l'unanimité se demande bien avec qui il va pouvoir aller demain soir au gala donné pour le président du loto. Et moi ? Vous ? Vous savez que c'est très gentil. J'ai hâte d'être à demain. Non. Ne va pas trop loin, Péatrice. Il fait trop mauvais. Viens, on va rentrer. Viens. On dirait que tu as un petit rhume, mon petit bonhomme. Hein ? On ne voit plus rien dehors. On se croira dans mon pays. Et demain, on se réveillera en plein soleil. Je propose un bon dîner devant le feu. Oui ? Oui. Compas ? Chérie ? Combien de temps peut-on tenir coupé du monde ? En mangeant la provision, les livres, les tisques, du champagne ? Oui. 99 ans. Quand ça va être dans la neige. Fraîche. Tiens, mon petit lapin. Moi, je t'ai faute. Viens. Tu ne veux pas manger ? Il faut manger. Viens. Tu n'as pas faim ? Mon Dieu, il est brûlé. Qu'est-ce qui se passe, Coba ? C'est rien, c'est... Allô ? Allô, t'as-tu gosse pure ? Ici, c'est la jeune fille que garde les enfants du chalet poudreuse. Le petit bébé n'est pas bien. À l'instant, oui. Brûlant de fièvre. Elle refuse de manger. Non, non, la maman n'est pas là. Ah oui, je préfère, docteur. Oui, merci beaucoup. À tout à l'heure, merci. Il vient à l'instant. Qu'est-ce qu'il a, Philippe ? Le docteur va nous le dire dans un moment. Toi, tu veux dîner toute grande dans la cuisine, hein ? Et toi ? Je mangerai plus tard. À mon jour. Ça monte encore. Mais pourquoi l'attente n'arrive pas ? Viens, mon chéri. Mon Dieu. Alors, docteur, c'est vous ? Venez vite, le petit va être très mal. Vous ne pouvez pas ? J'ai dû faire demi-tour, la route est coupée par la neige. Comment est-il en ce moment ? C'est affreux. Il fait des séfoncières, il veut pouvoir respirer. Vous entendez ? Sa poitrine se soulève. Il cherche l'air. Il est presque sans connaissance. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ne vous affolez pas, mademoiselle, et écoutez-moi bien. Nous allons essayer de sauver ce petit garçon. Y a-t-il dans la pharmacie du chalet une trousse d'intervention ? Oui. Bien. Avec un scalpel ? Oui. Bon. Madame de Poudreuse m'a dit que vous aviez une certaine expérience hospitalière. J'ai fait un honte à mon pays. Maternité à chirurgie. Une poste à télévision ? Oui, nous avons une poste à pile. Pourquoi ? Non, je n'inquiète pas, docteur. Processus de trachéotomie. Je file au studio. Dès que vous aurez donné les instructions d'intervention à cette jeune fille, vous appelez la télévision. Vous leur expliquez la situation et vous leur dites que je demande l'antenne. C'est entendu, docteur. Allô ? Mademoiselle ? Voici les instructions du docteur. Mademoiselle, ouvrez votre poste de télévision. Préparez une table avec un bon éclairage. Faites bouillir beaucoup d'eau. Puis munissez-vous d'un tube en caoutchouc. Allô ? Veuillez répéter, mademoiselle. Allô ? Je n'entends plus rien. Allô ? Mademoiselle ? La poste, allô ? Vous m'entendez ? Mademoiselle ? Mademoiselle ? Mademoiselle, allô ? Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Le téléphone est coupé. Vous êtes affreux. Beaucoup de bruit les compressent la trousse. Mademoiselle, allô ? 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 Sous-titrage MFP. 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 ... MFP. 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 par là messieurs messieurs je comprends les nécessités de votre métier mais je vous demande le maximum de silence et de calme il est vivant il va bien mais tout le mérite de l'opération revient à cette jeune fille qu'urlandaise elle dort en ce moment dans sa chambre il faut décharger ton matériel il faut leur parcourir j'ai de la pellicule à portée oui oui j'en ai pour deux minutes t'inquiète pas moi je vais voir le fédéral pour lui demander de me faire descendre et Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez tous reconnu le ministre de la Jevoie de Vivre ? Monsieur le ministre... Vous avez-vous décidé sur le champ ? Nous nous sommes connus à l'école du Loup. Monsieur le ministre, par ici s'il vous plaît. Non, messieurs, messieurs, ne faites pas le droit à l'héroïne de cette histoire. Ce que j'ai fait, il y a bien peu de choses. Traverser la moitié de la France, s'engager dans la tempête, braver la valanche, vous l'auriez tous fait, sans hésiter. Aussi, je vous parlerai volontiers plus tard. Mais je suis aussi anxieuse que vous de connaître cette jeune fille admirable. Fille d'un pays ami. Ah, mais je crois que nous n'aurons pas longtemps à attendre car la porte s'ouvre. Ma chérie ! Maman ! Où est Coba ? Elle n'est pas dans sa chambre ? Non, maman. C'est impossible ! Allons-y ! Bien, vous gagnez m'être par terre. Donnez-la-moi. Madame, pardonnez-moi de disparaître. Je n'ai rien fait de mal, je vous embrasse, Coba. C'est incroyable ! Le lit n'est pas défait. Eh, le docteur va faire une déclaration de vide ! Ne laissons pas les journalistes seuls. Vite. Vous n'êtes pas avec les autres ? Non. Vous savez où est Coba ? Non. J'espère qu'on va la retrouver. Oui, moi aussi. François ! Oui, je viens. C'est vous, François ? Oui. Alors, c'est vous l'amoureux de Coba ? Je ne sais pas. Moi, je sais. Comment avez-vous pris la décision de venir ici ? Oh, c'est tout simple. Nous sortions de l'opéra où nous venions d'assister au gala offert en l'honneur du président du loto, lorsque la radio de bord nous informa du drame qui se jouait de l'autre côté de la frontière. J'ai, en quelque sorte, entraîné M. Fonsalette jusqu'ici. Je suis sûre qu'il ne m'en veut pas. Je dois dire que je n'ai pas eu beaucoup de mal à le convaincre. Est-ce que vous allez prendre un peu de repos, maintenant ? Ah, vous avez des questions amusantes ? Non, messieurs. Je vais repartir sur le champ. Je dois être vers 16h à Paris pour prendre la parole à la chambre et j'y serai. Et ce soir, je préside le banquet des pères de familles nombreuses. C'est héros, méconnu. Vous allez bien manger quelque chose ? Mais pas question. J'ai simplement demandé à mon amie Mme de Poudreuse de me prêter une tenue plus en accord avec l'heure et la saison. Alors, l'ORTF, qu'est-ce que tu nous ramènes ? Une carriaison de jolies filles, comme d'habitude. Sais-tu si le ministre de la Joie de Vivre est toujours là-haut ? Je n'en sais rien, moi. T'es à la TV, t'en sais rien. Oh, elle est longue. Est-ce qu'elle est belle, cette ministre ? Au revoir, c'est clair, la France, 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 la France. Ouais, docteur, la France, 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 je suis le réveil de la Chaux-de-Fonds. Que puis-je pour vous ? Mon outil ne s'est pas déclenché. Je vous en prie. Au revoir, docteur, le réveil de la Chaux-de-Fonds, je vous remercie. Au revoir. Ah, j'ai bien fait le venir, c'est une excellente opération. Vous avez peut-être été étonné de la manière dont j'ai dû présenter les choses, notamment le récit du départ, Mais ce sont les exigences de la vie politique. Pourquoi est-elle disparue comme ça ? Je ne comprends pas. Vous la retrouverez, allez. Accélérez. Quant à moi, je vois clairement mon destin. Je sens à différents signes que le pays voudra bientôt une femme à sa tête. Eh bien, si les citoyens l'exigent, je me découlerai. Premier ministre, président de la République, ceux qui voudront. Mais je n'ai pas le droit de me dérober. Je suis prête. Alors là, mes enfants, plus de pouchon, plus de fil. Je bats ma gaule qui plie. Qui plie ? Et je me dis, Bastille, mon fils, lâche ta gaule, sinon tu vas te retrouver le cul dans l'eau. Je m'agrippe. Attends, tiens, je bois un coup de Beaujolais. Ça me rend pas des forces. Je m'agrippe donc. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je vois ? Je suis un peu plus en train d'avoir des forces, y compris. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un peu plus en train d'avoir des flogues. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Comme ça. Je te dis comme ça. Bastien. Oui, mes seigneurs, comme ça. Oui, comme ça. D'ailleurs, c'est pareil. C'est un crime de les manger. On devrait les mettre au musée. Vous attendez ? Au musée ! Eh, dis donc, tu nous empailles pas un peu, non ? Écoute, Henri, que je sois chargé en statut, si je marins. Princesse ! Bastien ! Je suis trop malheureuse. Très bien, princesse. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma petite ? Je suis trop malheureuse, Bastien. Et dis donc, il les fait drôlement souffrir, Bastien. Assieds-toi là. T'as des misères ? Je suis trop malheureuse, Bastien. Bonsoir, monsieur. Bonjour, mademoiselle. T'es malheureuse ? C'est que t'as faim. T'as pas faim ? Si. Ah ben, tu vois, madame Lulu, les cochonais, c'est pour une urgence. Vous n'avez toujours pas faim ? Non, non, ça va. J'avalerai un morceau avant de monter à la tribune. Et moi ? Je vous invite. Et la voiture ? De quoi, la voiture ? Avec l'âme. Ah, bon, bah c'est différent. Il faut pas s'arrêter. Ah ! Monsieur. Monsieur. Plus que plein, vérifiez les niveaux et puis vous mettez la voiture sur le côté. Bonjour. Deux cafés bien forts. Rapidement, s'il vous plaît. Je pense qu'il y en a qui sont à table devant une assiette. Bien, Yann ? Eh bien, ça va mieux, hein, princesse. Allez, un petit coup de bouquin. C'est pas toi qui conduis. Merci. Bon, allez, messieurs, je sais que vous êtes pressés. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, hein. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, messieurs. Et ne traînez pas au comptoir, vous êtes mes invités. Marie, tu veux me fâcher le jour où je retrouve la princesse ? Je me demande où elle peut être en ce moment. Alors, comment ça, tu as opéré ce petit garçon ? Opéré. Mais tu n'as pas eu peur ? Ah si, mais il est étouffé. On ne peut pas les laisser mourir assez moins, c'est le temps plein, hein. Ah, quand même, hein ! Tu as une ass, hein ! Allez ! Merci. Et à cause que j'ai dû m'enfuir, je ne voulais pas que les journaux parlent de moi. Enfin, princesse, tu ne me feras pas croire que tu t'es enfui seulement par modestie, sans argent, sans affaires. Bon. Bon, je ne poserai pas de questions. Et Marie, non plus. Marie ? Oui. C'est là où nous allons. J'avais déjà mon idée, Wal. Quand nous sommes tombés sur Fernand. Mais, je ne la connais pas. Oui, Marie, j'ai qu'à lui demander. J'ai quelqu'un à dépanner. Dépanner chez nous, les routiers, c'est un mot sacré. Des routiers ? Oui. Son mari était routier. Allé, on a des bords de la ville. Ah ! Oh, je suis darüber. Aidez-vous derrière, il y a derrière le coffre. Il y a un peu d'autre au monde tu vois. Alors Frigo ! Monsieur Frigo ! C'est le meilleur de ce qu'il y a les gars ! Ah Frigo ! Voilà ! Eh, tout cas, ça fait un peu de taux. Quand nous sommes tombés, on s'enlève, on s'enlève. Oui ! Parfois, le français, c'est n'a pas le nom. Bon dis donc, tu t'assieds ici et je te retrouve sur ce banc. Moi je monte devant Marie à cette heure-ci et elle doit avoir fini son service à l'hôpital. Je te retrouve ici. Allez, à tout à l'heure. François, vous n'avez pas vu François ? François, vous n'avez pas vu François, vous n'avez pas vu François. J'allais partir. J'étais dans une inquiétude mortelle. Mais vous avez l'air d'un spectre. D'où sortez-vous ? De l'opéra. Et vous avez enfermé ? Non, non, j'ai fait un crochet par la Suisse. Par la Suisse ? Plaisantité ! Oh, ne riez pas ! J'ai bondi là-bas, moi, quand j'ai su qu'elle était sous la menace d'une avalanche. Oh là là, qui ? Elle, ma jeune fille churlandaise. Mais, je vous croyais en froid. Pas au point de la savoir ensevelie sous la neige sans réagir. Je pense au courage qu'il lui a fallu pour ouvrir la gorge de ce petit garçon. Quoi ? Quelle action admirable. Je ne vois pas ce qu'il y a là d'admirable. Vous l'auriez fait, vous ? Comment ? Ah ben, jamais ! Moi non plus, eh bien, elle l'a fait. Mais pourquoi a-t-elle fait ça ? Pour le sauver, Pardy. C'est une héroïne. Elle a ouvert la gorge d'un petit garçon pour le sauver ? Oui, monsieur. Écoutez, mon ami, je suis probablement idiot. Mais vous êtes très, très fatigué. Je ne comprends pas un mot à votre histoire. Alors, vous me la raconterez demain, après une bonne nuit de sommeil. Oh, oui, alors, une bonne nuit de sommeil. Alors, princesse, tu rêves ? Ça te plaît ? Eh bien, c'est d'accord aussi, là-haut. Allez, viens. C'est très vivant. Oh, ça, pour être vivant. Tiens, c'est ici. Entre. Eh bien, Françoise, tu ne dis pas bonjour à la demoiselle ? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Voilà, Coba. Euh, Coba, non, qu'est-ce que je dis ? C'est Lily. Lily, la scandinave. Je vous remercie, madame, de m'avoir accueillie. Vous êtes une amie de Bastien. Cela suffit. C'est mon fils Paul. Mademoiselle Lily, qui va venir vivre quelque temps avec nous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Paul. Déjà fini, t'as le saut ? Non, j'ai attendu M. le Duc. Il n'est pas encore arrivé. M. le Duc habite l'immeuble voisin. Il s'est pris d'amitié pour Paul. Il lui donne des leçons d'histoire. Il est très gentil. Il travaille à Paris, dans un ministère. Et Paul est très savant, vous allez voir. Qui a dit ? Ralliez-vous à mon panache blanc. Henri IV. Et je ne veux qu'il n'y ait si pauvre paysan à mon royaume qui ne puisse mettre la poule au pot le dimanche. Henri IV. Eh, soldat, je suis votre roi. Vous êtes français. Voilà l'ennemi. Marchons. Henri IV. Henri IV. Oui, mais moi, sorti d'Henri IV, vous savez. Bon, ce n'est pas le tout, mais moi, ma journée n'est pas finie. Vous ne restez pas ? Non, non, je suis pressé. Au revoir, Françoise. Continuez à apprendre. Au revoir, Paul. Tu es un homme maintenant. Tu veilles sur Lily. Allez, au revoir. Merci, Marie. Vous avez maintenant une raison de revenir plus souvent. Au revoir, Bastien. Un jour, je te dirai tout. Ce n'est pas pressé. Je te laisse avec des amis. À bientôt, princesse. Au revoir, Bastien. Je me demande ce que nous serions devenus sans lui. Il est fidèle. Vous désirez peut-être vous rafraîchir avant le dîner. Je voudrais bien prendre une douche. Suivez-moi, c'est par ici. Merci. Je vous fais passer une serviette. Vous verrez, c'est petit, mais c'est commode. Tiens, qui peut sonner ? Maman, c'est Monsieur le Duc. Veuillez m'excuser, Paul, de vous avoir fait attendre. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur le Duc. J'ai été retenu par un ami au ministère. Puis-je avoir, Paul, un petit moment pour son histoire ? J'ai composition demain. Tu reviendras tout de suite ? Oui, maman. Oh, juste les grandes lignes, ce qui est important. D'accord. Va, Paul. Mais on marche, Madame. Bonsoir, Monsieur le Duc. Bonsoir, Madame. Monsieur le Duc, nous avons une jeune fille scandinave qui vient habiter à la maison. Elle s'appelle Lily. Et comment s'appelle le successeur de François II ? Charles IX. Et le successeur de Charles IX ? Henri III. Je peux garder le baignoir ? Bien sûr. Demain, j'irai acheté des vêtements. Je vous conseille le supermarché à côté. Il y a en ce moment des choses très gentilles et pas chères. Je serai bienvenue avec vous. Mais demain matin, je dois aller à l'hôpital de très bonne heure. Oh, je me dévrirai. Parce qu'il m'a laissé un peu d'argent. Mais demain matin, je vais aller à l'hôpital de très bonne heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Oui, 0,80